La tension monte autour du détroit d'Hormuz, un lieu de passage stratégique au Moyen-Orient. Et à chaque fois qu'un incident s'y produit, c'est tout le marché mondial du pétrole qui tremble. Le détroit d'Hormuz, c'est là. Un étroit passage maritime de 33 km de large, qui relie le golfe persique à la mer d'Oman, puis à l'océan Indien. Il est bordé par trois pays, l'Iran, les Émirats Arabes Unis et Oman. Si on en parle beaucoup, c'est que le 12 juin, deux navires pétroliers ont été attaqués, au large de Fujairah, l'un des Émirats qui compose les Émirats Arabes Unis. Si les premières descriptions parlent d'attaques par des torpilles, ces attaques n'ont pas encore été revendiquées. Or, le 12 mai, quatre navires, dont trois pétroliers, avaient déjà subi des incidents similaires, au même endroit. Là aussi, on ne sait toujours pas qui est derrière ces attaques. D'après les Émirats Arabes Unis, ces attaques portaient la marque d'une opération sophistiquée et coordonnée, et vraisemblablement pilotée par un État. Si les Émirats ne citent pas nommément de pays en particulier, tous les regards se tournent vers l'Iran. Ce dernier a fermement démenti être à l'origine de ces attaques, mais à plusieurs reprises par le passé, il avait menacé de fermer l'accès au Détroit, un accès d'autant plus stratégique que Téhéran mène actuellement un bras de fer avec les États-Unis à propos de l'accord international sur le nucléaire iranien. Alors pourquoi ce Détroit est-il si stratégique ? Le Détroit d'Hormuz, c'est l'autoroute du pétrole. On estime qu'entre 30 et 40% du trafic maritime d'or noir passe par ce passage. La totalité des exportations de l'Iran, du Koweït, du Qatar et du Bahreïn y transitent, et une large partie de celles de l'Irak. L'Arabie saoudite, le premier producteur mondial, y fait aussi transiter 90% de son brut. C'est le premier point de passage du trafic maritime pétrolier à l'échelle mondiale. Mais c'est également une importante route pour l'exportation du gaz en provenance du Qatar. Le Détroit d'Hormuz, c'est aussi la porte d'entrée et de sortie pour Jebel Ali, le grand port de Dubaï. Celui-ci est le neuvième port commercial de la planète et l'un des principaux points de transit majeur entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Près de 20 millions de tonnes de conteneurs y sont traités chaque année. Mais tout ce trafic passe par une autoroute aux dimensions très réduites. Si le Détroit fait 33 km de large, tous ces navires se croisent sur un espace navigable qui, lui, ne fait pas plus de 3 km. Et il est d'autant plus stratégique qu'il existe très peu d'alternatives pour le contourner. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis possèdent seulement quelques pipelines pour exporter leur pétrole par la terre. C'est d'ailleurs l'un de ces pipelines qui a été pris pour cible le 14 mai dans le conflit qui oppose le Yémen et l'Arabie Saoudite. La rébellion Houthi a saboté par drone l'Oléoduc qui relie sur 1200 km d'Aran, sur la côte est de l'Arabie Saoudite, à Yannbou, dans la mer Rouge. Et ce n'est pas la première fois que ce Détroit est le théâtre de tensions. En théorie, il est régi par le droit international, qui garantit la libre circulation. Des forces militaires internationales sont d'ailleurs stationnées dans la région. Mais son caractère stratégique pour les pays riverains et l'économie mondiale en fait une cible privilégiée en cas de conflit. En 2011 déjà, en pleine crise sur le nucléaire iranien, Téhéran avait déjà menacé de fermer l'accès à ses eaux. La crise actuelle met, en tout cas, en lumière à quel point l'économie de l'or noir est dépendante de contraintes géographiques et du contexte géopolitique. Sous-titrage Société Radio-Canada